Quand j'ai découvert cette propriété en terminale, je suis devenu fou, je crois. On était tous là, choqués en classe. Non, madame, ce n'est pas possible. C'était madame Drapier, d'ailleurs. Madame, ce n'est pas possible, soyez sérieuse. En plus, c'est 8h du matin, dites-nous la vérité. Racine, c'est une puissance 1,5. Et c'est la vérité. Est-ce que tu sais pourquoi ? C'est une courte vidéo où, en fait, je vais te démontrer ça et ensuite, on va même parler de puissance 1,3. Mais juste avant, si tu aimes le contenu que je te propose sur la chaîne YouTube, tu vas adorer ce qu'on te propose sur aidacademy.fr et en particulier, celui des maths du quotidien. En fait, on te montre comment, dans la vie de tous les jours, il y a plein de situations dans lesquelles tu peux faire du raisonnement, des calculs, améliorer ta vivacité d'esprit et gagner en dextérité. Donc, va sur aidacademy.fr, regarde les programmes qu'on propose et j'espère t'y retrouver. Et nous, pour l'heure, on fait cette démonstration. En fait, quand tu fais des démonstrations mathématiques, il faut que tu prennes pour vrai certains éléments. Genre, en gros, on ne parle pas du néant. Genre, bonjour, je connais 1 plus 1, je te fais ça. Non, il faut prendre pour vrai certaines propriétés, certaines bases. Et moi, j'ai besoin d'une propriété. J'ai besoin que tu connaisses cette propriété-là. A exposant n fois A exposant p, qu'est-ce que ça donne ? Tu conserves le A, le même nombre qui est en bas, et tu ajoutes les exposants. A exposant n plus p. Donc, par exemple, si tu avais ce calcul-là, c'est le même nombre en bas, donc juste, on ajoute les exposants, ça fait 3 puissance 9. Mais comme souvent en maths, c'est important de le voir dans l'autre sens. Si, par exemple, je te donne 5 puissance 7, est-ce que tu pourrais me le décomposer ? Prends des nombres au hasard. On peut dire, c'est quoi, par exemple, 5 puissance 2 fois... Il manque combien pour arriver à 7 ? 5 puissance 5. Donc ça, ça marche. Et c'est ce qu'on va faire, et c'est souvent comme ça en mathématiques. On te livre une propriété sympa, mais souvent la voit dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut retrouver du racine de x. Comment on pourrait retrouver du racine de x, quelque part, à partir de x, tu vois, parce que c'est x qui va se prendre l'exposant, si on doit l'utiliser ? x, il vaut quoi ? Déjà, x, ça paraît tout bête, mais c'est x exposant 1. Ben oui, c'est utile, parce que quand on va utiliser cette propriété, il fallait l'exposant. Et donc, en fait, moi, je vais décomposer x de manière à faire apparaître du 1,5. Comme ça, je vais démontrer ça. Est-ce que tu vois comment on va décomposer x exposant 1 ? On peut dire que c'est x piens quoi fois x piens quoi ? Autrement dit, en ajoutant qui et qui, on tombe sur 1. Dit comme ça, il y a une infinité de possibilités. Tu pourrais, enfin, tu es 0,2, 0,8, 1,4, 3,4, tu pourrais dire ce que tu veux. Mais à nous d'être un peu smart, on veut du 1,5, tu vois, donc il faut y penser à un moment donné ou à un autre, tu vois. Donc c'est x piens 1,5 fois x piens combien ? Eh ben, 1,5 aussi, parce que 1,5 plus 1,5, ça fait 1. 0,5 plus 0,5. Donc ça, on est d'accord, c'est vrai. Juste, ça sort du chapeau. Pourquoi j'ai fait ça ? Voilà, j'ai essayé de te l'amener avec quel instinct il faut avoir. Ça, c'est vrai. Et maintenant, hop, tu sors de ce monde-là et tu essaies de rentrer dans le monde des racines carrées, qu'on voit assez tôt dans la scolarité. Racine de x. D'ailleurs, tu connais la définition de la racine de x ? Je cache. Racine de x, en fait, c'est on cherche un nombre positif qui fois lui-même est égal à x. Attends, racine, c'est qui fois lui-même égale x. Voilà, si j'enlève le 1 maintenant. Qui fois lui-même égale x ? Et là, il est plus en 1,5. C'est la définition. Donc, en fait, si tu connaissais de manière solide la définition d'une racine carrée, une fois que tu as ça, c'est terminé. Quelqu'un fois lui-même égale x. Et bien, ce quelqu'un est la définition de racine de x. C'est pas là. Je sais pas que la fin était pas mal. J'ai mis toujours personnifier les éléments. Je trouve que c'est un peu plus simple. Donc, juste, si on avait pensé à décomposer x de la bonne manière, prendre un peu de recul et dire « Mais quelqu'un fois lui-même égale x ? » Et bien, ce quelqu'un, c'était racine de x. C'est pour ça que quand on personnifie, encore une fois, ça permet de prendre du recul et pas être attaché sur 2, 4, 5 et prendre en compte carrément des expressions. C'était le cas ici. Avec les 1,5, voilà comment est-ce qu'on avait décomposé x. Maintenant, on va passer à 1 tiers. Comment tu pourrais me décomposer x avec des 1 tiers ? Comme ça, on va voir en fait puissance 1 tiers, ce que ça signifie. Et bien, 1 tiers, il m'en faut 3. 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, et bien, j'en aurais 3 des tiers. Et 3 tiers, ça fait 1. Ah ok, donc il en faut 1 de plus. Donc, c'est x pour 1 tiers fois lui-même, fois lui-même une troisième fois finalement. Donc, fois x puissance 1 tiers. Et si on n'est pas convaincu, on fait le calcul de droite à gauche. Hop, en utilisant cette propriété-là, 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, ça fait bien 1. Donc, c'est quoi la puissance 1 tiers ? En fait, on l'utilise rarement dans le système scolaire français, ou même en français, tu vois. C'est pas un truc qu'on fait beaucoup. Mais au lieu de te donner la réponse tout de suite, on va réfléchir. Attends, attends, attends. Quelqu'un fois lui-même fois lui-même égale un nombre. Mais par exemple, quoi ? Tu vois que c'est l'inverse de puissance 3. Normalement, tu le sais que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Encore une fois, dans ce sens-là. Et bien, voilà. Donc, attends, là, j'ai trouvé en fait une décomposition en trois fois la même chose pour un nombre. Donc, tu vois, c'est l'inverse de puissance 3. C'est ce qu'on note un peu, comme ça, racine avec un 3. Dans le système anglo-saxon, ils font beaucoup. Nous, pas trop. Donc, ça veut dire que si je mets 8 ici, ça va me donner 2. Tu vois, quand tu avais racine, par exemple, racine de 25, la question, je te l'ai redonné, la question, c'est qui, fois lui-même, donne 25 ? Quel nombre positif, fois lui-même, donne 25 ? Et là, c'est qui, fois lui-même, fois lui-même, donne 8 ? Et bien, 2, 2 fois 2 fois 2. Tu vois, la racine cubique. Et après, une fois qu'on a compris le principe avec un demi, on peut le faire plein de fois. Donc, ça, par contre, c'est quand même assez utile. Enfin, assez utile. On le retrouve de temps en temps, on essaie de l'amener vraiment en mode à l'envers. Plutôt que de faire puissance 1 tiers ou racine cubique, juste, on réfléchit. Qui, fois lui-même, fois lui-même, donne 8 ? Ou 64 ? Ou 1000, les plus connus. Ou même 27 ? 3 au cube, d'accord ? J'espère que tu as apprécié cette démonstration et en particulier le 1 tiers si tu ne le connaissais pas.